Avec Toulouse Lautrec, Albi est déjà tourné vers le Japon et encore plus depuis la fin de l'année 2020 puisque Caroline et Yuji, un couple franco-japonais, s'est installé à Albi où ils ont un atelier pas comme les autres, unique en France, l'atelier Monoya Tokyo Création. Nous vous invitons à découvrir cet atelier au cœur d'Albi avec Caroline et Yuji. Monoya Tokyo, c'est une entreprise qu'on a ouvert il y a un an environ et on recycle des tissus japonais, des tissus anciens japonais pour en faire des accessoires. Tout est fait par mon mari qui est japonais, qui s'appelle Yuji. Et puis voilà, nous voulons préserver ces tissus qui sont dans l'oubli un petit peu et puis pour en faire autre chose avec un usage un peu plus occidental et contemporain. Alors, on arrive à Albi, par l'avion. Non, on arrive à Albi. En fait, moi, je suis allée, je suis arrivée au Japon en 2013. J'y ai passé presque sept ans et pendant mon séjour, j'ai rencontré Yuji, avec qui je me suis mariée il y a quelques années. Et on a eu ce projet en fait de faire quelque chose, d'établir quelque chose pour nous en France et peut-être plus tard aussi ailleurs, on ne sait pas. Et voilà, donc petit à petit, l'idée a mûri. On a toujours, enfin, Yuji a toujours travaillé dans le textile, mais c'est la première fois qu'il passe en création. Donc, ça a été un peu une aventure et puis finalement, qui se révèle assez positive au bout d'un an. On est assez contents et on se dit que le futur va être plutôt agréable, on l'espère en tout cas. Alors, en fait, on fait beaucoup d'accessoires pour la maison, mais aussi pour des petits accessoires. Donc, on fait des housses de coussin, on fait des trousses, des pochettes, des sacs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On fait des tote bags, des porte-monnaies. Pour l'instant, on va faire plutôt après des pochettes d'ordinateur, on va faire des grandes pochettes. Donc, ça, c'est pour la partie création. Et puis, on a aussi une partie vintage où on a des vestes, par exemple, des vestes de kimono, là, derrière nous. On va avoir aussi des accessoires, des sacs de kimono, des petits cordons. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie vintage dont je m'occupe. Alors, donc, tout vient du Japon, évidemment. On les trouve sur des marchés, on les trouve chez des particuliers, dans des ventes privées. Yuzi aussi travaillait dans un magasin de kimono. Donc, on a aussi quelques contacts dans ce milieu-là. Voilà. Donc, on a des bonnes adresses au Japon. Depuis, on a des plus de choses qui sont en train de vivre. Ça, c'est là un moment. C'est un moment de vivre. C'est un moment. Arby, c'est un moment. Il y a beaucoup plus de temps. Donc, il y a des enfants. 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 Je pense que c'est une belle ville. Je pense que c'est une belle ville.